Il est 9h, j'ai deux tournages vidéo qui m'attendent et c'était très clairement impossible de démarrer sans un petit café Donc je propose qu'on se déguste le petit café tous ensemble, voilà je sais en réalité là on est lundi, il est 18h Mais au moment où je tourne cette vidéo on est mercredi et il est 9h du matin les gars Pour peu que vous regardiez cette petite vidéo abdominaux à 7h le matin pour faire votre entraînement avant d'aller bosser Moi je propose qu'on se boive le petit café ensemble et que vous me racontiez votre journée, voilà tranquille ou pépouse on est en famille Ok très clairement les petits chats je pense que je suis dans l'état d'énergie qui correspond au petit chat qu'on peut voir sur ce pull A savoir I conquer the world C'est trop compliqué l'anglais à 9h du matin et surtout quand il faut lire à l'envers Bien évidemment que je déconne les petits chats vous me connaissez qu'il soit 9h, midi, 16h, minuit Ouais on va peut-être quand même se détendre un petit peu Je pète la forme et ça c'est bien parce que je vous retrouve en ce lundi à 18h et j'ai pas fait mon introduction YouTube Salut les petits chats c'est Juju Fit Cat, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube On va parler abdominaux Pourquoi j'ai fait ça ? Donc là l'idée c'est qu'on va discuter un petit peu que je vais essayer de vous transmettre un maximum d'informations sur ce qui concerne les abdominaux Ne vous inquiétez pas on va tout faire pour que vous ayez votre fameux ventre plat et surtout des abdominaux qui soient solides Parce que pour ma part ce que je trouve vraiment le plus important c'est d'avoir des abdominaux solides avant qu'ils soient visibles Très souvent sur les réseaux sociaux on voit des personnes qui ont des abdos vraiment ultra striés Mais ça ne veut pas forcément dire que leurs abdos sont extrêmement solides On peut très bien via l'alimentation réussir à avoir un taux de masse grasse très très bas Qui fait qu'on aura une sangle abdominale ultra belle esthétiquement parlant Belle en tout cas pour ceux qui trouvent que c'est joli d'avoir des abdominaux bien dessinés parce que ça dépend des goûts Il y a des personnes qui n'ont pas du tout la sangle abdominale dessinée on voit pas forcément leur tablette de chocolat Mais ils ont des abdos extrêmement solides parce qu'ils passent leur temps à travailler les abdos en profondeur Donc l'idée de cette vidéo aujourd'hui c'est à la fois de vous donner des astuces pour oui avoir des abdominaux qui soient visibles Ou en tout cas un ventre plat encore une fois c'est une question de goût Et en même temps j'ai aussi envie de vous donner des astuces pour avoir des abdos bien gainés Et bien évidemment les petits chats vous vous en doutez comme toute vidéo entraînement Je vais vous donner une méthode d'entraînement à la fin de cette vidéo Avant de se lancer dans le vif du sujet je vous demande une chose les gars hyper 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 importante C'est d'oublier tout ce que j'appelle les solutions miracles Qu'est-ce que j'entends par solution miracle ? C'est une solution qui vous coûte un paquet de pognon Qui n'a pas vraiment de résultat Qui peut s'avérer dangereux pour la santé Et que l'on appelle gain de sudation Corsé amincissant Ou encore l'espèce de shake à abdos Tu sais c'est cette espèce de ceinture que tu viens serrer autour de tes abdominaux Et qui te shake 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 les abdos Si faire danser la macarena à nos abdominaux Ça avait réellement des effets d'un point de vue renforcement de la sangle abdominale Et esthétisme Ça ferait très clairement bien longtemps que je serais affalée sur mon canapé à me bouffer des bananes jéris L'idée de cette vidéo c'est vraiment de venir casser quelques clichés Le tout premier qu'on va aborder c'est le fait de perdre du gras de façon ciblée C'est prouvé scientifiquement Vous ne pouvez pas perdre du gras sur une zone localisée de votre corps En faisant des exercices ciblés Et là je sais que très clairement je vais me faire des ennemis Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se dire Allez vas-y elle c'est bon elle m'a gonflé Je quitte cette vidéo YouTube de merde j'ai rien à apprendre Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre Je suis là pour vous dire la vérité Et la vérité elle fait pas toujours plaisir Mais il faut réussir à l'accepter Je sais que ça vous intéresserait beaucoup plus si en titre de la vidéo J'avais mis perdre la graisse du ventre Ou perdre la graisse des abdominaux Mais ce serait un mensonge Ce serait ce qu'on appelle un putaclic Et j'ai pas du tout envie de vous mentir à ce sujet Je vous mettrai en description de cette vidéo La source d'une étude que j'ai trouvé sur PubMed Cette étude elle a été réalisée sur 24 personnes A qui on a donné des exercices spécifiques pour les abdominaux A réaliser pendant 6 semaines 5 fois par semaine Moi je trouve ça carrément excessif Mais l'étude est super intéressante Parce qu'à la fin de l'étude on a constaté que Ces individus là n'avaient absolument pas brûlé leur graisse abdominale Donc c'est bien la preuve qu'on ne peut pas perdre via des exercices ciblés La graisse de façon ciblée Et là les petits chats c'est la minute Juju Fitcat la scientifique Puisque oui j'adore ressentir mes cours pour pouvoir appuyer ce que je vous raconte Dans votre corps le gras il est stocké dans ce qu'on appelle les cellules graisseuses Donc elles se situent partout dans le corps Plus scientifiquement on les appelle les adipocytes Le gras à l'intérieur de ces cellules graisseuses Il va se stocker sous la forme de triglycérides Et en fait il faut savoir que notre corps il a besoin de gras constamment Pour tout un tas de processus chimiques, biochimiques et biologiques Qui se passent à l'intérieur de nous Quand le corps a besoin du gras qui est stocké dans les cellules graisseuses Il va envoyer des petites molécules qu'on appelle des hormones Ces hormones elles vont se balader hop 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 dans la circulation sanguine un petit peu partout Et elles vont aller se fixer sur des récepteurs qui sont situés sur les cellules graisseuses Pour déclencher un phénomène biochimique qu'on appelle la lipolyse Ça revient tout simplement à briser les triglycérides Et ces triglycérides vont être séparés en acide gras d'un côté et en glycérol de l'autre Parce qu'il n'y a que sous cette forme qu'ils vont être capables de sortir des cellules graisseuses Pour aller dans la circulation sanguine Et donc ce qui se passe c'est que si à ce moment là on fait appel à nos muscles par exemple Pendant une séance de musculation, pendant une séance de crossfit etc Et bien notre corps va pouvoir utiliser ces acides gras pour lui fournir de l'énergie Puisque le gras c'est quand même la deuxième source d'énergie de notre corps En revanche si à ce moment là on fait pas du tout d'effort Ces acides gras et ce glycérol ils vont rester dans la circulation sanguine Donc soit au bout d'un certain temps ils vont à nouveau être stockés dans les cellules graisseuses Ou bien ils vont pire être stockés sous forme de cholestérol Si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit les petits chats Vous avez donc compris que ce sont les hormones finalement qui dirigent tout ce processus Et vous vous doutez bien que nous là quand on pense, quand on fait des exercices Quand on s'entraîne et qu'on se dit ouais je vais aller faire les abdos et tout On est pas en train d'envoyer un message à nos hormones pour leur dire Coucou les filles je suis en train de faire les abdominaux Alors si vous pouviez faire en sorte d'emprunter les vaisseaux sanguins Qui se dirigent vers les muscles de ma sangle abdominale De façon à faire en sorte de se fixer sur les cellules graisseuses à ce niveau là Pour libérer les acides gras pour que je puisse les brûler Bref ça ne fonctionne pas comme ça On ne peut pas décider où vont aller se balader nos petites hormones à l'intérieur de notre corps Donc faire vos 100 crunchs par jour ça n'aura aucun impact sur votre perte de gras au niveau du ventre Et maintenant que j'en ai très certainement déprimé plus d'un Je pense que vous allez me dire Ouais mais donc dans ce cas Juju Inutile de faire des abdos Bien sûr que c'est utile de faire des abdominaux Premièrement parce que ça va vous permettre d'améliorer la puissance et l'équilibre de votre corps Ce qui permet tout simplement en fait d'avoir des meilleures performances dans votre activité sportive Une autre raison qui est très importante pour laquelle vous devez travailler vos abdominaux C'est le fait de limiter les douleurs au niveau du dos et de limiter également les blessures Et le dernier petit point On va pas se cacher les gars Qu'avoir une jolie sangle abdominale c'est plutôt cool Deuxième cliché que j'aimerais absolument casser C'est les abdominaux ça ne se fait que par l'alimentation Si c'était aussi simple que ça Ça ferait bien longtemps que personne ne se tuerait à la salle à faire des abdominaux Et qu'on serait tous là simplement à la maison à manger sainement Pour autant je suis tout à fait d'accord pour dire que oui l'alimentation c'est quand même une grosse partie du travail Faut savoir qu'en général le taux de masse grasse chez une femme Il se situe entre 22 et 35% Pour un homme le taux de masse grasse il se situe plutôt autour de 10 à 25% Ouais très clairement les meufs on a pas été bien lotis A quel pourcentage de masse grasse les abdos sont visibles chez une femme et chez un homme ? Pour une femme il faut que le taux de masse grasse soit inférieur à 18% Pour que les abdominaux commencent à être visibles Pour un homme il faut que ce taux de masse grasse soit inférieur à 12% Après si vous descendez en dessous de 14% pour une femme Ou en dessous de 8% pour un homme Là vous commencez vraiment à avoir des abdos ultra striés Enfin c'est clair qu'on se le dise Mais pour avoir ce taux de masse grasse là il faut avoir des régimes alimentaires qui sont vraiment vraiment drastiques Des régimes alimentaires qu'on suit quand on est en préparation de compétition Donc si vous êtes une femme, si vous êtes un homme Ne descendez pas en dessous de 8% de masse grasse pour un homme 14% de masse grasse pour une femme Au risque d'avoir des hormones qui ne fonctionnent plus correctement Au risque de ne plus avoir de règles pour les femmes Enfin bref je vais pas rentrer dans les détails Pour avoir simplement le ventre plat et pas forcément des abdominaux visibles Pour une femme vous devez être en dessous de 23% de masse grasse Et pour un homme en dessous de 15-16% de masse grasse Pour avoir des abdominaux visibles vous allez du coup jouer sur votre alimentation Donc forcément il faut avoir une alimentation premièrement qui vous correspond On me demande souvent ouais mais Juju c'est quoi l'alimentation parfaite ? C'est quoi la bonne alimentation ? Ma première réponse c'est trouver une alimentation qui vous correspond Alors ouais les gars si vous me dites que l'alimentation qui vous correspond c'est bouffer McDo tous les jours Là je vais vous dire très clairement les abdos et le ventre plat on oublie Mais quand je parle d'alimentation qui vous correspond c'est une alimentation saine bien évidemment Mais que vous êtes capable de tenir sur le long terme Quelque chose qui va pas vous frustrer et qui va pas faire qu'au bout de deux mois vous allez tout abandonner Cette alimentation il faut bien évidemment faire en sorte qu'elle soit pauvre en sucre Parce que lorsque le corps reçoit trop de sucre à l'intérieur de lui il est plus capable de le stocker Donc pour pouvoir continuer de le stocker il va le transformer en gras et du coup on va stocker du gras Là je parle bien évidemment des sucres qui ont été transformés par l'homme Je ne parle pas des sucres naturels que l'on retrouve dans les fruits Vous devez aussi avoir une alimentation qui soit riche en eau donc surtout hydratez vous Premièrement parce que c'est bon pour votre peau et quand on est sportif d'autant plus Mais également parce que le fait de boire suffisamment d'eau ça vous évite tout simplement de faire de la rétention d'eau Et la rétention d'eau bah mine de rien ça crée des gonflements qui sont visibles Que ce soit au niveau des jambes, au niveau de la sangle abdominale etc Un autre paramètre de votre alimentation sur lequel vous devez jouer c'est le fait de manger suffisamment de légumes Parce que les légumes sont riches en fibres Quand on est constipé on a le ventre très souvent qui est gonflé Donc si vous avez un bon transit si vous mangez suffisamment de légumes Vous n'aurez pas ce souci de constipation vous n'aurez pas ce souci de ventre gonflé Et du coup théoriquement vous pourrez garder un ventre plat Bien évidemment que si vous ne travaillez pas vos abdominaux Si vous ne faites pas d'exercices polyarticulaires et des exercices ciblés pour les abdominaux Très clairement c'est pas parce que vous allez perdre du gras qu'ils vont apparaître et pousser comme par magie Pour qu'un muscle soit visible il faut aussi que ce muscle existe et soit présent Pour ça il faut bien évidemment les entraîner C'est pour ça que maintenant on va passer au troisième point de cette vidéo Les petits chats quels sont les exercices à réaliser pour avoir des abdominaux développés Vous allez avoir 4 grands groupes musculaires au niveau de votre sangle abdominale Premièrement vous allez avoir les grands obliques ou bien les obliques externes Qui comme leur nom l'indique du coup sont situés à l'extérieur Ces grands obliques ils vont relier à la fois le grand droit Qui est un autre muscle des abdominaux dont je vais vous parler juste après Et le grand dorsal Et leur rôle c'est de vous permettre de faire tout ce qui est rotation du bassin, rotation du tronc et également les inclinaisons latérales Ensuite un petit peu plus à l'intérieur vous allez avoir les obliques internes du coup comme leur nom l'indique Ou également appelés petits obliques Les petits obliques ils ont un petit peu le même rôle que les grands obliques C'est à dire qu'ils sont là pour vous permettre la rotation du bassin, la rotation du tronc et également des inclinaisons au niveau latéral Ensuite vous avez le grand droit C'est vraiment le muscle qui est situé en surface Et c'est celui qui va vous donner l'effet tablette de chocolat, l'effet six packs Tant recherché par tout un tas d'athlètes, par tout un tas de sportifs Et pour finir et non des moindres Vous avez un muscle qui est trop souvent oublié au niveau des abdominaux C'est le transverse Le transverse il se situe vraiment plus en profondeur C'est un muscle qu'on va très souvent travailler plutôt avec des exercices de gainage Pour moi c'est vraiment le premier muscle sur lequel il faut se focaliser lorsqu'on fait des abdos Premièrement parce que c'est un muscle stabilisateur du tronc et de la sangle abdominale Donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt C'est grâce à lui qu'on a un bon équilibre, une bonne stabilité Qu'on est bien gainé, qu'on peut améliorer sa posture Mais également parce que c'est un muscle qui permet en fait tout simplement de protéger les organes internes du corps Et d'empêcher à nos organes de ressortir Et donc de donner cet effet de ventre gonflé Lorsqu'avec le temps en fait le transverse se relâche Et alors là les petites choses la grande question qui se pose c'est ouais mais alors juju Qu'est-ce qu'on est censé faire pour avoir des abdominaux dessinés visibles et un ventre plat ? Est-ce qu'on est censé bouffer des exercices polyarticulaires à base de squats, de fentes et de soulever terre deux fois par semaine ? Est-ce qu'on est censé faire que du HIIT et du crossfit ? Ou bien est-ce qu'on est censé faire des exercices d'abdominaux ciblés ? Pour moi la meilleure réponse c'est de vous dire vous devez faire les trois Si on prend la première catégorie d'exercices à savoir les exercices polyarticulaires C'est-à-dire les squats, les deadlifts, les fentes Ces trois exercices vous demandent d'être extrêmement gainé au niveau de la sangle abdominale Parce que ce serait beaucoup trop dangereux d'être tel un chamallow quand vous faites ces exercices En revanche certaines études ont montré que ça ne sollicitait pas de façon optimale la sangle abdominale Donc quand vous êtes en salle de sport et que vous entendez des personnes vous dire Non mais moi les gars depuis que je fais du deadlift et des squats j'ai clairement plus besoin de bosser les abdos Pour autant les gars on continue de faire ses squats, on continue de faire ses soulevés de terre Il n'y a aucune excuse pour louper les leg day La deuxième catégorie d'exercices à savoir le HIIT ou le crossfit Ce sont des efforts à très haute intensité Ça va vous aider puisque bien évidemment si vous brûlez un max de calories et donc un maximum de masse grasse Bah vous allez perdre du gras un petit peu partout au niveau de votre corps Qui dit un petit peu partout dit que vous allez en perdre au niveau de la sangle abdominale Ce sera là encore une fois un des paramètres sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour continuer d'atteindre vos objectifs Et la troisième catégorie, la dernière catégorie en fait ce sont les exercices ciblés Et bien oui c'est très important les petits chats de continuer de faire des exercices ciblés à votre sangle abdominale Et bien maintenant les petits chats qu'on a bien parlé Je vous propose qu'on aille s'entraîner Ça fait au moins 15 minutes que je vous bourre le crâne avec des trucs scientifiques Que certainement il y en a plein d'entre vous qui ont passé toute cette partie pour en venir déjà aux exercices Et aujourd'hui je vous propose de faire 3 tabattas Pour ceux qui ne savent plus ou qui ne savent pas ce qu'est un tabattas Un seul tabattas ça dure exactement 4 minutes Pendant ces 4 minutes vous avez 20 secondes d'effort pour 10 secondes de repos Au cours de ces tabattas je vais vous proposer 4 exercices différents Le premier exercice qu'on appelle la gymnaste plank Donc là c'est vraiment un exercice qui va vous permettre de travailler votre transverse C'est un exercice de gainage qui va également solliciter un petit peu vos épaules Donc c'est pour ça que je l'aime bien On vient avancer légèrement l'avant du corps au niveau de nos épaules Et vous venez vous mettre sur la pointe de pied également On n'hésite pas à bien gainer au niveau de la sangle abdominale A serrer les fesses également C'est à dire qu'on ne garde pas le dos cambré Le deuxième exercice que je vais vous proposer On l'appelle le hollow hold Je suis désolée pour mon accent anglais Les gars ne me jugez pas Donc cet exercice c'est un exercice de gainage là encore Pour travailler le transverse Vous devez avoir les jambes bien serrées Bien gainées Vous allez sentir les quadriceps ça va vraiment brûler Vos bras se situent vraiment en arrière de votre tête Et vos homoplates qui sont situées juste ici doivent être décollées du sol Essayez vraiment de rentrer le ventre pour vraiment faire en sorte que vos lombaires soient écrasées au sol Et si vous sentez que vos lombaires ne touchent pas le sol Remontez un petit peu les jambes n'hésitez pas Pour ceux qui ont un petit peu plus de niveau Qui ont envie de se challenger un petit peu plus Vous allez pouvoir ajouter un mouvement de balancier Vous devez arrêter vos jambes juste avant que celle-ci ne touche le sol Et quand vous êtes au niveau de l'arrière de votre balancier Faites en sorte que les jambes ne montent pas trop haut non plus Sinon ça veut dire que vous avez perdu votre gainage Donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait un petit balancier Qui soit vraiment bien maîtrisé Le troisième exercice que je vais vous proposer On appelle ça le leg raise C'est vraiment un exercice qui va vous permettre de travailler votre grand droit C'est à dire de travailler votre six pack Vous allez écarter vos bras de parts et d'autres de votre corps Pour maintenir une stabilité, un équilibre Et vous allez tout simplement venir contracter les abdos Pour venir monter les jambes On retient la descente, on ne se laisse pas tomber L'idée c'est de continuer de travailler son gainage Et on s'arrête juste avant que les jambes ne viennent toucher le sol Le quatrième et dernier exercice que je vais vous proposer On l'appelle le bicycle crunch Que vous allez pouvoir aussi remplacer par du twist Si vous êtes en salle de sport Le bicycle crunch en fait ça revient à vous mettre en position hollow hold Vous allez venir décoller encore une fois vos homoplates du sol Pour vraiment venir gainer la sangle abdominale Et vous allez tout simplement venir toucher votre coude droit sur votre genou gauche Et inversement votre coude gauche sur votre genou droit Et ainsi de suite en essayant de maintenir un rythme quand même suffisamment rapide sur le mouvement Pour que ce soit un petit peu cardio également Là encore faites en sorte que vos lombaires soient bien écrasées au sol Et pour ceux qui décident de choisir le twist avec un halter ou un kettlebell Là vous allez vraiment venir vous mettre en appui sur la pointe de vos fesses Vous pouvez soit tendre les jambes Soit décider d'avoir les jambes pliées à partir du moment où vos pieds ne touchent pas le sol Vous relevez bien votre buste Vous serrez la sangle abdominale encore une fois très importante Et vous allez venir toucher le poids de parts et d'autres de votre buste On ne vient pas juste bouger le poids de chaque côté On fait vraiment une rotation du buste L'idée c'est que ça vienne travailler vos obli Le premier tabata que l'on va faire sera composé des deux exercices de gainage Vous allez commencer par 20 secondes de gymnast plank Ensuite vous prenez 10 secondes de récupération Vous faites 20 secondes de hollow hold Vous prenez 10 secondes de récupération Vous repartez sur 20 secondes de gymnast plank 10 secondes de récupération Et ainsi de suite pendant 4 minutes Une fois que ce premier tabata est terminé Vous prenez environ 1 à 2 minutes de récupération si vous en avez besoin Deuxième tabata Vous allez commencer par 20 secondes de leg raise Ensuite vous prenez 10 secondes de récupération Vous enchaînez avec 20 secondes de bicycle crunch Ou bien de twist en fonction de votre niveau Puis vous prenez 10 secondes de récupération Vous repartez sur vos 20 secondes de leg raise 10 secondes de récupération Et ainsi de suite pendant 4 minutes Une fois que ce deuxième tabata est terminé Vous prenez vos 1 à 2 minutes de récupération Et vous enchaînez sur le dernier tabata Pour ce dernier tabata vous allez démarrer par 20 secondes de gymnast plank 10 secondes de récupération 20 secondes de hollow hold 10 secondes de récupération 20 secondes de leg raise 10 secondes de récupération 20 secondes de bicycle crunch Ou de twist 10 secondes de récupération Et du coup là vous en êtes déjà à 2 minutes de tabata Donc il vous reste plus qu'à refaire ce même enchaînement Une deuxième fois Et vous aurez fait vos 4 minutes de tabata Et là très clairement ça fera 12 minutes d'entraînement les gars Je pense que vous aurez les abdos bien défoncés Et que vous me remercierez Ou pas Et voilà les petits chats Je pense que vous avez toutes les clés Je dis bien toutes les clés en main Pour savoir quoi faire Pour avoir un ventre plat Des abdos solides Des abdos visibles J'espère vous voir transpirer sur l'entraînement Que je vous ai proposé aujourd'hui Vous voir tout donner Surtout n'hésitez pas à m'identifier en story sur Instagram Que je puisse vous voir galérer Vous voir en chier Parce que les gars On est là pour ça On est là pour tout donner Et on est là pour se soutenir tous ensemble Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo Likez Partagez Commentez Faites Ce que vous voulez Mais surtout n'oubliez pas Qu'un fit 4 tombe toujours sur ses pattes En attendant moi je vous dis à la semaine prochaine Pour une toute nouvelle vidéo YouTube Je vous fais de Gros bisous Ciao Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle On se la refait C'était pas ça Je sens que cette vidéo démarre bien Boris Pourquoi Boris ? A quel moment Boris ? Sous-titres par Jérémy L SR Sous-titres par Jérémy L SR Sous-titrage ST' 501